Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard. Ah mais moi vous savez j'en suis encore à l'époque bien de Borg, ça a bien fait rire en bureau. Donc vous voyez que c'est vraiment la mauvaise question à la mauvaise personne. Les années Borg ont amené le tennis au grand public, donc à l'argent. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'argent, mais... Borg le dit d'ailleurs dans le film. Dans mon film il dit, on a créé ça, notre génération avons créé ça. L'ennui aussi c'est que la fédération tire le tennis vers le bas. C'est bien ou pas bien ? Sincèrement ? Oui. Casser mon effet là, ça va pas du tout. Je ressens un monde amour tout autour de moi. Moi j'attends qu'il fasse beau, d'abord dans un premier temps. Ah bah non c'est raté. Parce qu'un Roland Garros sans soleil c'est toujours un petit peu moins bien. C'est une énigme, ça commence 15 jours avant et ça termine par finalement la solution, entre guillemets, d'une espèce de suspense qui a été mené. Moi j'espère de tout mon cœur que Raphaël Nadal va gagner cette édition. Ah non plus, je suis le chef, mon dioculique. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont s'éviter avant d'arriver en finale. Et les filles, personne n'en parle. Ah bah oui. Je vous avais pas posé les questions. J'ai dit qu'est-ce que vous attendez de cette édition ? Et en fait moi quand j'ai filmé Chara Pauva, j'avais l'impression d'être en face de Nicole Kidman sur le tapis du Festival de Cannes. En fait il n'y a pas de chair, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de personnalité. Ça fédère moins les passions. À part Serena. C'est vrai que Serena elle a un tempérament de feu, c'est une guerrière, c'est une boxeuse. Et elle m'a beaucoup impressionnée. Quatre des plus grands joueurs de l'histoire du jeu en même temps que le tennis féminin passe un tout petit peu plus inaperçu. À l'époque il y avait Borg, il y avait McEnroe, il y avait évidemment Nastas et Villas. Mais nous aujourd'hui entre Nadal, Murray, Djoko et Fédérère bien évidemment, ténistiquement c'est sublime.